josh je m'appelle josh je m'appelle josh josh c'est bon c'est ton surnom oui tu lui donnes non faut pas me donner un surnom tu fais un concept que tu appelles le gospel c'est ça le gospel décalé tu dis que c'est dj arafat qui est ton idole c'est ça j'ai dit que dj arafat c'est ta motivation est une inspiration pour toi d'accord tu dis que tu es un homme tu es un serviteur de dieu tu ne peux pas vendre il dit que dj arafat qui fait du coupé décalé toi ta motivation d'accord tu veux que je m'explique effectivement c'est pour ça il te pose la question on connaît rien en fonction ou en matière de musique on ferme sa bouche moi il connaît il a fait la musique tu as fait la musique j'ai fait l'école de musique oui ok tu as fait la musique mais moi je suis dans la musique depuis 2008 je suis musicien j'ai un diplôme de musique écoute moi très bien j'étais jeune écoute moi très vieux et écoute ok dans chaque style de musique il ya un mentor il ya un exemple ce n'est pas parce que dj arafat est un exemple pour moi en matière de gospel décalé ça veut pas dire que dj arafat est mon père spirituel non non moi il peut comprendre il peut comprendre que toi tu puisses prendre ton mentor tu crie si qui tu crie si qui tu m'as posé une question tu me laisse te reprendre je suis pas en train de crier sur toi mais tu m'as posé une question tu me laisse te reprendre voilà réponds donc permets moi de répondre à ta question je dis que dj arafat est un exemple pour moi en matière de coupé décalé donc quand je fais un gospel décalé je suis chrétien dj arafat là c'est 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 un sorcier ou bien c'est la sorcellerie tu peux pas le nesto david mais je prends le nesto david pourquoi tu as vu nesto david fait du coupé décalé il n'y a rien de cohérence son style de musique le style de musique qu'il faisait est un instrument que j'utilise pour véhiculer un message à ma génération aux jeunes de ma génération est ce que tu comprends c'est pourquoi j'appelle ça le gospel décalé et j'expliquais tout à l'heure que le gosse pourquoi le gospel avant le décalé j'expliquais tout à l'heure que c'est de l'évangile sur du style coupé décalé c'est quel jeune de quoi d'y voir aujourd'hui qui va se convertir à dieu en écoutant toi tes faux façons de couper décalé toi toi par exemple moi il peut jamais me convertir grâce à ça là mais est-ce que tu as besoin de te convertir quand ils écoutent ça ça m'embouille il y a l'impression d'être au bar on sent déjà que mais écoute l'objectif c'est de faire danser les gens tu vois ce que tu dis tu dois comprendre quelque chose en jésus christ nous avons la liberté quand on est en jésus on n'est pas en prison le coupé décalé c'est un style de musique moi je l'utilise avec l'évangile dessus pour pouvoir prôner christ c'est le plus important que je fasse du coupé décalé ou pas l'objectif pour moi est que le message de jésus-christ soit à l'intérieur c'est ce que tu comptes aller faire dans ton part de ton conseil que tu dis que tu dois aller faire un concert au palais de la culture c'est ça bientôt j'ai mon concert au palais de la voilà c'est avec les didier safari safari tu comptes faire le conseil même si safari vient à mon conseil ça veut dire que ce que je suis en train de faire c'est bien ça veut dire que lui-même il est il est impacté parce que je fais ça veut dire que c'est une bénédiction quand on dit une bénédiction c'est pas pour le corps du christ seulement mais même en dehors du en dehors même du corps du christ faut que le message que tu es en train de prendre aille jusqu'aux extrémités de la terre c'est ce que dieu nous demande mais si pendant ton conseil les filles que tu as acquis tu as fait des trucs à débat tu as des preuves il n'y a pas de preuves mais c'est toi si tu n'as pas de publier ça mais pourquoi tu te sens un truc non mais si tu n'as pas de preuves shut up mais toi tu as accusé là quand tu as accusé tu as dit que tu pourrais pas sortir non je ne pourrais pas sortir comment je suis en train de dire qu'en premier lieu quand tu as accusé tu as dit que tu avais peur tu pourrais pas sortir c'était difficile d'affronter les regards parce qu'en réalité la parole qui est sortie en première position c'est elle qui est dans la pensée des gens et c'est pas évident de pouvoir supporter ça d'accord mais aujourd'hui je sors la preuve en est je suis sur ton plateau et tu me regardes dans les yeux je me reproche rien merci beaucoup pas de co et merci beaucoup je suis à dédire rapidement ta question alors je sois dans tous les cas il ya une réputation qui est entachée justement qu'est ce que tu fais pour redorer ton blason et puis est ce que quand cette affaire a éclaté tu as toujours été reçu dans les églises a toujours été invité dans des églises déjà merci beaucoup ma réputation c'est pas ça le plus important vous comprenez que quand on dit que tu es chrétien ça veut dire que tu es un petit christ ce que christ a vécu sur la terre tu vas vivre ça donc on va salir ton nom ok on va salir ta réputation mais le plus important c'est de tenir ferme jusqu'à la fin c'est un petit christ